Et voici le classement 2024 des Descendeurs, première position Loic Bruni, deuxième Troy qui a vraiment fait une superbe saison, Amoury parfait pour voir qu'il a été blessé, Ronan, ce gamin est impressionnant, Finn, toujours opérationnel, toujours classe. Voilà, on va voir tout, après on a André Laskol, Tim Atherton, Benoît Coulange qui fait septième, qui est toujours à deux doigts de faire beaucoup mieux et qui est très bon, Lucas Shaw, huitième, Dakota, on a deux Américains qui sont 8 et 9, voilà. Mais déjà dans le top 10, on a 1, 2, 3, 4 Français. Et dans le top 20, 5, 6, à Thibaut qui s'est blessé. On a 6 Français dans le top 20, on a 6 mecs dans les 20 meilleurs pilotes du monde. Après Thomas Estac, 23ème, on va regarder les Français. Nathan Ponvian, 35ème. Simon Chapelet, 43, Antoine Piron, 44, pas mal, belle saison. Mathéo Iniguez, 47, Dylan, 51, Antoine Vidal, 52. Thibaut Lally, le super Thibaut Lally qu'on aime beaucoup, regardez ses vidéos, c'est... Franchement, on se régale, 63ème. Léo Grisel, 78, Antoine Roche, 82, Loïc Martin, 86, Joanne Garcin, 88, Baptiste, mon petit Baptiste qui revient de loin aussi avec toutes ses blessures, le pauvre. À l'année prochaine, ça sera mieux, je pense. Enfin, en espérant que... Je suppose que Baptiste, tu vas rouler dans un autre team. Si je ne me trompe pas, j'ai appris que Dorval, c'était fini. C'est un peu triste. Hugo Marini, 91. Léo Abella, 98. Kimi Viardot, j'aime beaucoup, lui. Il est au top 100. Je croyais des blessures aussi. Gaët, Envige, 103. Raphaël Iniguez, 106. Voilà, et après, on arrive à 109. Ben, voilà, quoi. Tous ces gars me font... Même le dernier Français, c'est une fusée. Raphaël Iniguez, tu le mets en Coupe de France. Je pense que c'est des mecs qui doivent avoir des blessures, je pense. Pouah.